Salut, c'est Shep. Salut, c'est Lyon. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, nous perturbons un petit peu notre rythme habituel de publication des vidéos parce que celle-ci va être publiée un samedi, alors que d'habitude, nous publions le lundi ou le jeudi. Mais les news brûlantes sont arrivées sur le site de FFG et nous nous devions découvrir ça le plus rapidement possible. Et donc, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi pour vous présenter cette news à Lyon que vous connaissez bien parce qu'il a déjà réalisé quelques vidéos sur la chaîne, sur le créneau du lundi pour le moment, mais il va aussi nous rejoindre sur le créneau du jeudi quand il en aura envie. Salut à Lyon. Salut, ça va bien, non ? Ça va, ça va. Écoute, ça ne peut qu'aller bien après la nouvelle que l'on vient d'avoir. Oui, oui, le cycle 5, ça fait plaisir. Oui, donc nous avons eu l'annonce. Alors, attends, pourquoi est-ce que ça ne s'affiche plus sur mon Discord ? Sur mon OBS ? Ah, voilà. Nous avons eu l'annonce du repackaging, donc de ce qui allait venir après ce que nous avons là maintenant dans l'édition révisée. Alors, ce n'est pas une surprise. Sur la SDAG CETV, nous l'avions déjà annoncé depuis longtemps, un repackaging comme un horreur à Arkham, c'est désormais définitivement confirmé. Donc, ce n'était encore que de la théorie, de la spéculation, mais de la spéculation bien renseignée, il faut dire, mais de la spéculation quand même. Mais là, nous avons la confirmation. Pour le Seigneur des Anneaux, on va suivre le modèle d'horreur à Arkham, c'est-à-dire à Lyon. C'est-à-dire les extensions divisées en deux parties. D'un côté, on a une boîte scénario, et de l'autre côté, une boîte dédiée aux cartes joueurs, ce qui permet donc de choisir l'un ou l'autre. S'il ne nous manque que les scénarios, on prend les scénarios. Si on ne veut pas des scénarios et juste les cartes joueurs, on ne prend que les cartes joueurs. Donc, c'est plutôt sympa comme modèle, je trouve. Oui, effectivement, c'est un modèle très sympa. Là, on va reciter les avantages du modèle, pour ceux qui ne nous suivent pas sur Horreur à Arkham. Et donc, on va commencer par là. Donc, tu l'as dit, soit on a le choix, soit une boîte joueur, soit une boîte scénario. Mais un autre avantage, je pense qu'il faut souligner, par rapport à l'ancien mode de parution, c'est l'avantage économique. C'est moins cher, si je ne dis pas de bêtises, si on achète les deux boîtes que d'acheter la Deluxe et les 6 packs à côté. Alors, ça fait plus cher d'un coup, c'est sûr. Mais si je ne dis pas de bêtises, sur Arkham, ils avaient réparti ça sur deux mois. Donc, je crois que c'était d'abord l'une et après l'autre. Et donc, ça pourrait permettre de diviser sur deux mois le paiement des deux. Voilà, si vous vous interrogez sur le prix, sur la droite de l'écran, vous voyez, l'expansion de campagne est annoncée à 70 dollars et l'extension de joueurs, de héros, est annoncée à 44 dollars. Bon, ben, vu le ratio dollars-euros pour le moment, il faut s'attendre à avoir des prix globalement dans cette trempe-là, ou peut-être un tout petit peu moins cher en euros. Mais bon, même si on part de ce montant-là, 70 dollars plus 44 dollars, ça n'en fait que 115 dollars. Alors que lorsque vous deviez acheter le cycle complet avec une de luxe qui était à l'époque, donc sans compter l'inflation qui était à 30 euros et chaque paquet aventure qui était à 15 euros, il y en avait 6, faites-le compte, vous êtes déjà à 120 euros. Donc, il y a un gain économique et pas que économique, il y a aussi un gain en termes de rangement. Oui, oui, tout à fait, oui. Parce que les boîtes, si je ne dis pas de bêtises, la boîte scénario, elle peut contenir toutes les cartes. Autant la petite boîte, si je ne dis pas de bêtises, elle est toute fine, on va l'acheter généralement. Mais la plus grosse est vraiment solide et permet de mettre des rangements conséquents, je trouve. Moi, j'ai rangé la campagne d'Arkham et plus encore, donc c'est plutôt chouette. Finalement, c'est la même taille que la boîte de base révisée, je crois. Oui, voilà, c'est le même format. Donc, nouveau format de boîte, même format que la boîte de base révisée. Vous aurez exactement la même solution de rangement à l'intérieur. Alors, bien sûr, les plus expérimentés en jeu de société parmi nous vont peut-être trouver ce rangement encore très cheap. Et je suis absolument d'accord. On a déjà vu des rangements bien mieux pensés que ça, bien plus précis que cela. Mais quand on voit d'où on vient, eh bien, il faut reconnaître que c'est un progrès. Oui, oui, tout à fait. Parce que les boîtes un petit peu fines, qui n'étaient pas trop présentes sur Le Seigneur des Anneaux, si je ne dis pas de bêtises, mais elles étaient plutôt présentes dans Arkham ou dans les JCE compétitifs. Les petites boîtes vraiment en carton tout fin, on ne pouvait rien en faire. En fait, on les jetait juste après les avoir ouvertes. C'était un petit peu dommage, je trouve. C'est ça. Et les paquets Aventure en plastique, là, les petits paquets, il y avait strictement moyen de rien faire avec. Donc ici, on a enfin une solution de rangement intégrée uniquement pour la boîte de campagne, parce que la boîte Hero, ce sera une boîte de Kellogg's. Donc, vous ne pourrez rien faire avec du tout. Mais avec la boîte campagne, c'est une boîte, c'est du solide, c'est du carton plus épais. Il y a un thermoformage dedans, des compartiments qui vous permettent de ranger des cartes. Ça pourrait être mieux. Mais c'est déjà pas mal du tout. Donc, c'est un bonus, finalement, par rapport à ce qu'on avait avant. Oui. Et puis, aussi, il y a un élément, c'est que c'est mieux aussi pour les boutiques. Parce que stocker plein de petits packs, ce n'est pas forcément facile pour les boutiques. Et ici, avoir deux grosses boîtes à vendre, c'est déjà plus facile pour eux de stocker, je pense, ce matériel-là et le vendre à leurs clients. Absolument. Le vieux modèle d'un paquet par mois, ça faisait longtemps qu'il n'avait plus vraiment de succès. C'était bien à une époque, à une époque où le jeu de société était plus confidentiel, ça fidélisait la clientèle, c'était gay, c'était un petit peu comme brouillir son magazine. Mais beaucoup de temps a passé, ça fait quand même dix ans depuis les premiers packs Seigneur des Anneaux, et presque onze d'ailleurs. Et ça ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui dans une société numérique, dans une société de l'immédiat. Eh bien, on veut tout tout de suite, quelque part, c'est un phénomène qui s'est amplifié. Eh bien, ici, on aura tout, tout de suite. Toute la campagne, tout de suite, et toutes les cartes joueurs, tout de suite. Oui, c'est pas mal, oui. Ils auraient utilisé la petite illustration que tu avais prise en fond, je crois, dans une des dernières vidéos. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que sur le pack Hero, on voit le fond d'écran qu'ils nous ont fourni, FFG. Donc, ce fond d'écran est disponible sur le site de FantasyFlightGames.com. Je crois que c'est .com, hein, FFG. FantasyFlightGames.com, oui. Nous attendons toujours le site Asmodé Experts. Si quelqu'un d'Asmodé nous regarde, eh bien, nous le saluons poliment, mais impatiemment, hein, histoire que ce site puisse enfin voir le jour, parce que ça fait combien de temps qu'on nous le promet ? Plus d'un an. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, j'y pense, j'aurais fait la demande, là, pour les cartes VF des campagnes, et c'est en discussion. Enfin, je pense qu'ils n'étaient même pas en courant en France qu'ils devaient faire ça, donc ils l'ont appris par mois. Et donc, depuis, c'est en discussion, mais je n'ai pas eu de retour. Est-ce qu'ils vont mettre les cartes campagnes VF sur le site français ? Ah punaise ! Ah punaise ! J'espère bien que oui, parce que ce serait dommage. Parce qu'effectivement, ceux qui nous regardent et qui sont des vieux de la vieille se posent peut-être la question, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne version, par rapport au cycle Le Réveil d'Angmar, parce que c'est le cycle qui a été choisi ? Qu'est-ce qui change par rapport au cycle précédent ? Eh bien, là, il y a eu deux nouvelles mécaniques, je crois, qui sont arrivées dans ce cycle d'Angmar. Il y a au moins la mécanique des sidequests, des quêtes annexes, et la mécanique des cartes comme le Rodeur qu'on va mélanger dans le deck rencontre. Ça, c'est deux nouvelles mécaniques qui sont ici. C'est ça. Et puis, c'est aussi, je crois, l'une... Parce que je dis je crois parce que je n'ai pas fait tous les cycles. Moi, je suis quand même un joueur plus récent que toi. Et donc, je crois que dans ce scénario-là, dans ce cycle-là, il y a vraiment une vraie intrigue qui est bien développée de A à Z et qui, du coup, se prête bien à un format campagne, finalement. Oui, effectivement. Et c'est vrai que on peut aussi s'interroger, avant de revenir sur ces aspects mécaniques-là, on peut aussi s'interroger sur... Mais pourquoi le Réveil d'Angmar ? Parce que le Réveil d'Angmar, au final, c'est le cycle 5. C'est le cycle 5 dans l'ancienne version. Donc, le Réveil d'Angmar, il est sorti deux ans et demi, voire trois ans après la boîte de base à l'époque. Donc, il y a déjà eu pas mal de cartes qui étaient sorties. Et donc, on peut s'interroger, pourquoi le Réveil d'Angmar ? Quel est ton avis sur cette question-là ? Eh bien, pour moi, c'est un cycle qui est déjà très populaire auprès des joueurs. qui a porté beaucoup de difficultés au jeu aussi. Personnellement, à titre personnel, je n'ai jamais réussi à le finir. Je suis toujours bloqué sur l'avant-dernier scénario. Et c'est un cycle populaire et aussi, ça aborde une thématique très populaire qui sont les Dunedin. Et donc, je pense que c'était un bon moyen pour FFG de présenter un cycle qui avait beaucoup marqué les joueurs à l'époque et donc, du coup, qui potentiellement peut bien se vendre pour eux. Oui, le réveil d'Angmar est considéré par énormément de joueurs comme étant un des meilleurs, si pas le meilleur cycle du jeu. Moi-même, je le classe vraiment dans le top top des meilleurs cycles du jeu parce que, dans ce cycle, on sentait que les développeurs avaient finalement l'expérience du jeu. Ils n'ont pas recommit les erreurs du cycle 1 et du cycle 2 où on avait trop de situations game over comme on les appelle qui te tuent, qui te one-shot ou qui peut te ruiner ta partie en un renforcement ou en un effet d'ombre. Ils n'ont pas recommit cette erreur-là. Ils ont fait un cycle qui est beaucoup plus généraliste que le cycle 3. Le cycle 3 qui était quand même très spécialisé avec ses mots-clés bataille et siège et plus généraliste aussi que le cycle 4 avec ses mécaniques de défausse de cartes cette mécanique qui jouait avec ta main et qui jouait avec le temps. Ici, on est revenu à quelque chose de plus traditionnel, de plus posé mais avec ces nouvelles mécaniques effectivement de quête annexe qui pour moi est une des meilleures mécaniques du jeu. C'est un des meilleurs ajouts du jeu pour moi les quêtes annexes. Et cette mécanique de cartes à joueurs intégrés dans le deck de rencontre, bon, ça n'a jamais vraiment bien fonctionné mais voilà, ça a le mérite d'exister. C'est un cycle qui était très populaire tu l'as dit et qui était aussi parmi les plus difficiles à trouver sur le marché. Donc, c'est peut-être tout ce faisceau de choses qui a décidé de passer ce cycle-là directement. Mais est-ce que ça ne va pas poser des difficultés ? Moi, je pense que oui parce que c'est quand même un cycle qui est très difficile. Personnellement, même après avoir essayé plusieurs fois, je crois que c'est la bataille de Karnedoum, c'est vraiment très difficile. Alors, les cartes de campagne ont intérêt un petit peu à aider les nouveaux joueurs parce que l'ancien joueur, lui, s'y retrouvera, de toute façon, il a probablement déjà le cycle. Mais les nouveaux joueurs, ça va être difficile de passer certains scénarios. par exemple, je pense aux paquets Rohan et Gondor, ils vont se faire éclater ici, je pense. Donc, il va falloir builder vraiment un deck solide parce que je ne suis pas sûr que les cartes joueurs qui viennent avec ce réveil dans le mar, elles soient suffisantes pour passer le... Il va falloir vraiment construire des bons decks pour passer ce cycle, je pense. Oui, c'est le principal aussi au reproche qu'on a fait à ce cycle, c'est son niveau de difficulté très élevé. Donc, vous aurez dans la boîte de campagne 9 scénarios et parmi ces 9 scénarios, il y en a facilement 5 qui sont vraiment difficiles. La chaussée des morts, la bataille de Kerdum, le royaume de l'effroi, ce sont des scénarios vraiment très compliqués en solo et en multi, ils ne sont pas beaucoup plus simples. Vous avez des scénarios qui sont quand même chauds comme les désolations des Riador qui est loin d'être facile, on te harcèle en permanence, donc tu as intérêt à avoir un bon deck qui roule bien dès le début. Bref, vous avez, et même le bon vieux intrus au bois de chai, le bon vieux intrus au bois de chai qui est mon crash test actuel. Donc, lorsque j'ai un deck, je le teste sur intrus au bois de chai pour commencer parce que c'est un scénario qui offre du répondant. bref, vu l'état de la collection de l'édition révisée, sortir le réveil d'Angmar au niveau cycle, eh bien, il faut que vous soyez prévenu, vous allez suer, vous allez souffrir. Donc, mais c'est peut-être aussi le but de FFG ici. Parce que je me souviens au tout début, là je fais mon vieux papy SDA, au tout début, à l'époque où le cycle 1 et le cycle 2 étaient sortis, eh bien, et qu'on n'avait que ces cartes-là pour jouer ces cycles-là, eh bien, il y avait eu un mouvement un petit peu de mécontentement chez certains joueurs dans le sens où, ils disaient, on a un jeu Kleenex dans le sens où, eh bien, les scénarios, on les réussit du premier coup ou du deuxième coup, ben voilà, c'est fini. Où est le challenge ? Et donc, il y a toute une série de joueurs qui ont quitté le Seigneur des Anneaux à ce moment-là parce qu'il s'attendait à avoir du challenge, il s'attendait que chaque nouveau scénario nécessite un certain nombre d'essais, il s'attendait à du die and retry, en fait, il s'attendait un petit peu à ça et c'est pas ce qu'il y a eu, ce qui est apparu à partir du cycle 3, par contre. Et donc, peut-être que c'est aussi l'idée, c'est de changer un petit peu cette perception du Seigneur des Anneaux et de se dire, ben oui, maintenant vous allez avoir du die and retry, donc il va falloir réessayer, réessayer, réessayer et le réussir pour la première fois, ce sera une vraie récompense. Je ne sais pas ce que tu penses de cette théorie. C'est tout à fait possible, ils avaient eu le même problème sur Marvel Champions au moment où on trouvait tous un peu la boîte de base un peu simple au bout d'un moment et finalement, aujourd'hui, on ne rigole plus du tout. Je pense que là, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on va mourir et réessayer. Il va falloir construire de bons decks et il va falloir apprendre à construire de bons decks aussi pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude parce que quand on démarre, c'est parfois difficile de s'y retrouver, de construire les bonnes choses, de choisir les bonnes cartes et parfois, juste mettre des bonnes cartes, ce n'est pas suffisant. Il faut trouver un bon équilibre aussi. Donc, je pense que ce sera nécessaire ici dans le cadre de ce cycle 5. Alors, voyons un petit peu ce que nous montre la news. La news nous montre les héros que l'on aura dans le paquet héros. Donc, 8 nouveaux héros, 2 dans chaque sphère. Ce sont les 8 héros qui étaient sortis dans le cycle. Donc là, il n'y a rien de nouveau. La boîte joueurs, la boîte héros, ce seront les cartes sorties dans le cycle. Pas une de plus, pas une de moins. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, les anciens joueurs n'ont absolument aucun intérêt à acquérir cette boîte. Donc, ça fait 8 héros. Et en nombre de cartes joueurs, alors je n'ai pas le nombre exact en tête, mais on doit tourner autour de une soixantaine de nouvelles cartes joueurs, je dirais. D'accord. Ça correspondrait à ce qu'on voit là. Je crois que l'expert tracker est numéroté 63, donc ça doit être à peu près ça. Voilà. Ah ben voilà, bien vu. Et donc, nous avons parmi les héros, on ne va pas faire une open the box ici, mais notons quand même Arwen Ademiel, Aragant Tactics et Erestor, qui sont probablement les trois meilleurs héros de cette boîte. Et on a aussi, malheureusement, Dory, Rossiel ou Albarad. Je crois que ce n'est pas la première fois dans le cadre de l'édition révisée qu'on a un doublon de héros, enfin, on a une autre version de héros plutôt avec Aragant. Oui, effectivement. Je crois qu'on n'en avait pas encore eu, effectivement. Donc, nouvelle version de Aragant ici, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle nous montre d'autre ? Elle nous montre une nouvelle mécanique introduite, notamment la mécanique dont on parlait tout à l'heure, des cartes joueurs que l'on va glisser dans le deck de rencontre et donc que l'on va pouvoir éventuellement piocher. Ça fait toujours plaisir. Même si, personnellement, ce n'est pas ma mécanique préférée, celle-ci. Non, 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 parce qu'elle est souvent assez mal pensée. Quand on voit le rondeur du nord que l'on a à l'écran, on voit qu'il a renfort. Et donc, finalement, ce n'est pas tellement un avantage. Alors certes, c'est vrai que tu as un allié qui va, si tu le révèles, il va arriver en jeu et même infliger des dégâts à un ennemi ou placer des jeux dont sera lieu. Donc, c'est bien. Mais évidemment, ce rondeur du nord, il faut le faire entrer dans le deck de rencontre. Donc, il va falloir jouer une carte qui va te permettre de le faire entrer dans le deck de rencontre. Et ici, si je ne me trompe pas, non, ce n'est pas celle-là. Elle est quelque part, mais... il la montre quelque part. Juste en dessous, je crois que tu cliques Ranger Summons. Ah oui, Ranger Summons. Voilà. Donc, en gros, il va vous falloir mettre cette carte-là dans votre deck. Il faut contrôler un héros du nœudin et on peut mélanger un des rondeurs du nord mis de côté dans le deck de rencontre. Après, il part en effet d'ombre. Oui. Et alors, le problème, effectivement, c'est que si ton rôdeur du nord part en effet d'ombre, eh bien... C'est perdu. C'est du gaspillage total. Donc, voilà. Il aurait dû avoir un effet ombre sur cette carte. Mettez-le en jeu. Oui. Tout simplement. Tout simplement. révélez-le, comme ça, on prend le renfort à la rigueur, mais... Je crois que s'il est mis en jeu, on ne prend pas le renfort. Non, s'il est mis en jeu, on ne prend pas le renfort, effectivement. Il y avait quand même moyen de mettre... Ou alors, oui, révélez-le, ou alors appliquer son effet une fois révélé, ou alors non, plutôt... Ou alors simplement... Reposez-le. Affliger deux dégâts à l'ennemi attaquant, par exemple. Même ne fût-ce que ça. Même ne fût-ce que ça, ça aurait pu être bien. Mais voilà. Et donc, le problème de cette mécanique-là, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment une carte qu'on a envie de payer pour la mettre dans le deck de rencontre et espérer la piocher. Malheureusement, Seigneur des Anneaux, c'est un jeu beaucoup trop précis pour se permettre ce genre de mécanique. Donc voilà, vous vous ferez une idée. Ce n'est pas spécialement la mécanique la plus intéressante. Par contre, la mécanique vraiment intéressante, c'est ça. Ce sont les quêtes annexes. Alors, peux-tu nous résumer en quoi consiste une quête annexe pour les nouveaux joueurs qui nous gagnent ? Il y a peut-être il y en a deux types. Il y a les cartes joueurs, comme celle qu'on voit ici. On va les mettre dans son deck comme une carte normale. Souvent, elles sont limitées à un par deck, mais pas toutes. Et on va pouvoir, pendant la phase d'organisation, les mettre en jeu. Et on choisira au début de la phase quête, si je n'ai pas de bêtises, sur quelle quête on va partir. Et les cartes joueurs, généralement, comme, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, double back, elles vont avoir un effet positif si elles sont complétées. et il existe aussi une version qui vient du deck de scénario. Je crois qu'ils ont donné un exemple quelque part. Mais ces versions qui viennent du scénario, elles, ont souvent plutôt un effet négatif. Là, on en voit une, chercher dans les ruines. Et là, on prend de la menace en plus si on ne s'occupe pas de cette quête annexe. Donc, la mécanique du cycle d'Angmar va pas mal jouer dessus. Notamment, on pense au petit personnage qui est présenté quelque part. Je regardais la news tout à l'heure. Yaryon qui joue aussi sur les quêtes annexes. Donc, c'est à la fois un bonus de jouer des quêtes annexes qu'elles soient joueurs ou qu'elles soient mises en jeu par le deck rencontre. Mais ça peut être aussi un malus parce que le deck rencontre peut s'adapter en fonction du nombre de cartes de quêtes annexes qui sont en jeu. Et voilà. Avec Yaryon, c'est un bonus mais il y a des cartes qui vont se retourner un petit peu contre nous en fonction du nombre de cartes quêtes en jeu. Donc, il faut faire attention. Il faut être prudent quand on les joue. Voilà. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure mais je trouve que c'est une super mécanique. La mécanique quête annexe. Alors, il faut bien reconnaître que les quêtes annexes rencontres du réveil d'Angmar de cette campagne sont particulièrement vicieuses. Ce n'est pas forcément les plus équilibrés qu'on est mais plus tard dans les cycles suivants ils ont fait d'excellentes quêtes annexes et ils ont même construit des scénarios qui tournent autour de ces quêtes annexes et c'était vraiment très réussi. Donc, voilà, ça apporte un piment supplémentaire, une gestion supplémentaire au jeu et le rend encore plus intéressant au final. Donc, c'est vraiment très bien. Voilà donc pour ce qui est des mécaniques que nous rencontrerons, des nouvelles mécaniques que nous rencontrerons dans cette extension le réveil d'Angmar. Alors, que peut-on dire de plus sur cette extension ? Eh bien, donc, pour les anciens joueurs, il y a quand même une petite nouveauté avec les cartes campagnes comme c'était le cas déjà avec la boîte de l'édition révisée et on peut espérer que pour les nouveaux joueurs, ces cartes campagnes permettent de finir le cycle quand même, d'avancer dans le cycle parce qu'en solo, il y a quand même pas mal de joueurs solo, il faut le dire, ça peut être vraiment délicat. Donc, ces cartes campagnes, on peut espérer qu'elles puissent aider comme elles ont aidé un petit peu dans le cadre de l'évasion de Dol Guldur dans la boîte de base parce que personnellement, je n'avais jamais passé le scénario en solo avant les cartes campagnes et avec les cartes campagnes, j'ai réussi à le passer et ça fait du bien. Effectivement, donc, il nous en montre des cartes campagnes donc, c'est la seule nouveauté, rappelons-le, c'est la seule nouveauté que vous trouverez par rapport à l'ancienne édition, c'est l'apparition de cartes campagnes et c'est vrai que je trouve que celle que l'on a eue jusqu'à présent était plutôt bien pensée, plutôt intelligente et donc, voyons un petit peu ce qu'il nous montre ici. Nous avons Hardy, courageux, je ne sais pas comment on peut traduire ça, qui nous dit c'est un permanent, moi j'aime bien déjà le principe des cartes campagnes permanent, donc c'est quelque chose qui va t'apporter un bonus en permanence et qui gagne deux points de vie et donc, action, redresser, le héros attaché limite une fois par partie. C'est super fort, j'adore. Glowin, il va apprécier, Glowin, il va apprécier ça, ça c'est clair. C'est clair, ce genre de capacité va être... Et même sur un Gimli, ce n'est pas non plus absurde. Absolument, sur un Gimli, ça tient largement la route. Alors, on en a une autre ici, un autre avantage ici qui nous est dévoilé, c'est détermination. Alors, je le découvre, je n'ai pas du tout lu la news avant, donc, attacher détermination à un personnage unique, ensuite redresser chaque personnage avec une copie de détermination attachée, ainsi que chaque personnage qui est déterminé dans le livre de campagne. Compte comme un attachement condition avec le texte, si vous gagnez le scénario, inscrivez dans le carnet de campagne que le personnage attaché est déterminé. D'accord. Donc, nous avons là une mécanique qui va... Ah oui. ...marquer un certain nombre de personnages tout au cours de la campagne et la puissance de la carte détermination va donc augmenter au fur et à mesure. C'est pas mal. Donc, c'est pas mal. C'est sympa. Donc, on a des cartes qui vont continuer à un peu améliorer au final le... le... les decks qui vont un petit peu les rendre un peu plus solides pour pouvoir tenir tout au long de cette campagne. Parce que tenir une campagne de 9 scénarios, c'est quand même autre chose. Oui. Oui, c'est clair. Alors, évidemment, il y aura aussi des fardeaux. Des fardeaux. Donc là, ils nous en dévoilent aussi. Donc, Arnor Ravager, ça nous dit mise en place, ajouter Arnor Ravager à la zone de cheminement avec des dégâts sur elle et égal au nombre de dégâts inscrits dans le carnet de campagne. et alors forcer après qu'une attaque inflige des dégâts à un personnage mais ne le détruit pas, déplacez un des dégâts de Arnor Ravager vers ce personnage. Ouais. Évidemment. C'est sale. C'est sale. Ouais. C'est sale. Et losing time, perte de temps, donc ça renfort, déjà ça, c'est pas bien. Une fois révélé, chaque joueur doit soit augmenter sa menace de 3, soit incliner un héros qu'il contrôle avec un effet d'ombre. Putain, l'effet d'ombre. L'ennemi attaquant gagne plus 3 d'attaque ou, ah, ou, plus 3 de défense jusqu'à la fin de la phase. Ah, c'est comique ça. Ou. T'as le choix. Ça s'adapte selon la situation. Ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, voilà, c'est plus classique, on va dire. L'effet, une fois révélé, est plus classique. Mais l'effet d'ombre est original. Voilà, et c'est à peu près tout ce qui nous dévoile en Inid. Ouais, non, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc. Non, si, on peut en voir d'autres. Il y a le petit, sur les cartes. la petite miniature, là. On en voit au moins une. Là, il y a une sorte d'épée magique, on dirait. Oui, il y a ça. Oui, c'est ça. C'est celle-là. Donc là, c'est vrai que si on plisse bien les yeux, on peut peut-être lire le texte. Ouais, attacher un héros, c'est restreint. Un artefact, arme et objet, item. Tant que vous attaquez ou défendez contre un ennemi, le héros attaché gagne plus un d'attaque, plus un de défense. Cet ennemi partage un trait avec un ennemi dans la pile de victoire. La réponse, après que le héros attaché a attaqué et détruit un ennemi, ajoutez cet ennemi à la pile de victoire, limite d'une fois par partie. Ah, une carte pour renforcer le décrociel. C'est pas mal. Elle en avait besoin. C'est sympa. Pas mal de choses. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait globalement le tour de cette boîte. Donc, voilà, il faut s'attendre à voir d'autres cycles réédités, mon cher Alion. Et oui, et on peut même commencer un petit peu à spéculer, on en discutait. Ils n'ont pas mis dans le pack joueur certaines cartes venant du cycle 5 et effectivement, ils annoncent le cycle 5. Mais je crois qu'il y avait d'autres cycles où les cartes joueurs n'ont pas été prises. Je crois, on n'a pas prise de cartes. C'est ça. Là, c'est l'image que je t'envoyais hier. Eh bien, on voit que dans le cycle 6 et le 8 et dans les extensions de Saga, il n'y a aucune carte qui vienne de ces extensions dans les packs joueurs. et c'est surprenant notamment au niveau des extensions de Saga parce que par exemple, faire un deck Rohan sans Gamelin ou sans Théoden, c'était un peu étrange. Et on peut supposer que peut-être qu'ils rééditeront ces packs un jour. Ça pourrait être chouette. Oui, quelqu'un s'est amusé à comptabiliser dans les starter decks de quel cycle venait les cartes joueurs et effectivement, là, on s'est rendu compte que le réveil d'Angmar, étrangement, il n'y avait pas de cartes du réveil d'Angmar et en fait, cela a été confirmé par Caleb lui-même. Donc, ils ont effectivement délibérément laissé certains cycles de côté et ils ont construit leur starter deck avec les cartes des autres cycles. Et donc, nous avons là une bonne idée des prochains cycles qui sortiront. Donc, probablement, le Dream Chaser donc, ah, le Chasse Rêve et Eret Mitrine, le cycle Eret Mitrine, très probablement, donc le cycle 6 et le cycle 8 pour ceux qui ont suivi l'ancienne version, vont probablement être ceux qui vont suivre. Quant à la saga, est-ce qu'ils vont la rééditer ou bien est-ce qu'elle ne va pas du tout sortir pour des questions de droit ? Oui, c'est possible aussi. Voilà, il y a toujours un petit peu cet inconnu-là. Mais maintenant, nous y voyons plus clair, nous y voyons plus clair quant à l'avenir du Seigneur des Anneaux, du moins à moyen terme. La question qui restera à poser, c'est est-ce que les cycles ombre de forêt noire, gavenin, ressortiront aussi ou bien pas du tout ? Voilà, ça reste aussi la grande question. Je pense que ça va dépendre des chiffres de vente. Oui, pour être honnête, moi je m'attendais à ce qu'ils annoncent pas le cycle 5 mais qu'ils annoncent le cycle de Núménor parce que j'avais l'impression que c'était un des cycles qui avait commencé à changer le jeu à l'époque et je m'attendais à ce que ce soit celui-là en fait en premier. Cycle 6. Le souci, c'est que le cycle 6 apporte quand même des mécaniques très exotiques. Non, je peux dire les héritiers de Núménor, non, c'est pas le cycle Gondor avec l'écran. Ah oui, pardon, le cycle Gondor face à l'ombre. Oui, face à l'ombre. Donc oui, le cycle 3 qui t'aurait apporté pas mal de choses pour le Gondor, effectivement. Le cycle 3, il est lui aussi un peu trucoïde en termes de mécanique avec son bataille, siège, c'est pas toujours simple quand tu viens de découvrir le jeu de switcher avec bataille, tu utilises ta force pour quiéter, avec siège, tu utilises ta défense pour quiéter. Donc à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis de côté. De nouveau, là je spécule, le genre, c'est rien du tout. Pour Ombre de la Forêt Noire et Cavenin, j'imagine qu'ils l'ont mis de côté pour les raisons qu'on avait évoquées tout à l'heure, des scénarios peut-être un peu trop faciles à réussir et des effets frustrants quand tu te manges Game Over sur une carte. Le cycle 4, le cycle 4, j'ai oublié son nom, il l'appelle comment ? Ah oui, le Créateur d'Anneau. Là aussi, cette mécanique tend, elle met une pression très importante, cette mécanique qui joue aussi sur ta main. Plus t'as de cartes en main, moins c'est bon. Ce qui est quand même contre-intuitif dans les jeux de cartes. J'imagine que, voilà. Tandis que le cycle 5, lui revenait vers des mécaniques supplémentaires mais qui n'influençaient pas un paramètre du jeu. donc, à mon avis, c'est pour ça qu'ils y ont été. Et pour le cycle 6, il y a quand même la mécanique des bateaux. À partir du cycle 6, ils ont arrêté d'influer sur des paramètres du jeu. Ils ont arrêté d'emmerder sur ta main, sur tes cartes, sur tes ressources. Ils ont recommencé au cycle 9, par contre. Mais le cycle 6, lui aussi, va rajouter des mécaniques externes et ne perturbe pas, je veux dire, les mécaniques de base du jeu. Et le cycle 8, c'est grosso modo pareil. Je l'ai rejoué récemment et c'est vrai qu'il ne vient pas embêter tes paramètres de base. Voilà. On verra bien. On verra bien. En tout cas, je suis très content de voir cette boîte arriver. Alors, pour quand est-ce qu'on peut s'attendre à la voir ? Eh bien, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour l'été. Donc, ça ne va pas tarder. Cool. Enfin, c'est pour l'été selon FFG, mais après, il y a Asmodee qui va avoir plus ou moins de problèmes de distribution. On ne sait jamais, bien sûr, dans le cadre actuel. C'est toujours un peu dans le cas. Dans ce cas-là, est-ce qu'on doit dire on ne sait jamais ou est-ce qu'on doit dire on sait toujours ? C'est ça. Mais voilà, on va croiser les doigts pour que ce soit cet été. Ça pourrait être très, très sympa. Et on aura bien besoin de tout l'été pour réussir la campagne. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des petits pouces levés et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que nous savons que nous devons encore faire l'open the box et l'analyse de ces starter decks. Mais malheureusement, j'ai un emploi du temps extrêmement chargé au niveau professionnel pendant encore une grosse semaine. à partir de donc dans pas jeudi prochain mais jeudi suivant, je pense que vous les aurez ces vidéos d'analyse de starter deck. En attendant, à Lyon, on continuera de produire du contenu pour du contenu comme il le souhaite. S'il veut faire du contenu ancien ou pour les nouveaux, c'est comme il le souhaite. Mais ce sera sans moi encore la semaine prochaine. Voilà, voilà. Très bien. Merci à Lyon de nous avoir accompagné. Si vous désirez rejoindre le Discord de DJCE TV, le lien est aussi dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à très bientôt. Salut, salut. Salut.